Bienvenue au Triangle Sudbury. 7 jours de course, plus de 40 départements représentés au départ avec 4 pays, donnant place à des étapes très mouvementées. Au fil de la semaine, vous pourrez me voir dans des échappées, dans les bordures, des descentes sinueuses, des montées interminables de plus de 3 km, mais aussi craquées et explosées. Je suis surtout désolé. Je prendrai le départ d'un contre-la-monte et à des circuits ultra difficiles. Franchement, c'était une course très très difficile. J'aurai aussi le droit à des soucis mécaniques. On assistera à des chutes. Et on prendra place dans des sprints. Mais surtout de très bons résultats et énormément d'expériences en grand jeu. Quentin Ruel ! Bienvenue dans cette série de 7 vidéos du Triangle Sudbury. Rendez-vous tous les soirs à 18h pendant une semaine pour suivre l'aventure. On se retrouve au départ de la 6ème et avant-dernière étape du Triangle Sudbury. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les voir parce que c'est tout simplement une course sur une semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la course qui est une course très particulière parce que c'est un critérium qui s'est couru le soir, le dimanche soir. On partait pour 71 km sur un circuit ultra urbain, ultra technique. Mais ça, on va le voir au fil de la vidéo. Pour l'instant, on est parti pour un tour de départ fictif qui servira un petit peu de parade pour les spectateurs avant le vrai départ qui va partir à toute vitesse. On part donc pour environ 1h45 de course. Et c'est une course qui va quand même se courir à plus de 280 watts de moyenne sur la globalité. Ça veut dire que ça ne va jamais débrancher. Vous allez voir, c'est une course très intéressante. et je vais faire tout simplement la meilleure place de tout mon triangle Sud-Berry. D'ailleurs, dès le premier passage, il y a un coureur taïwanais qui manque de tomber. C'était tendu. Bref, je ne vous spoil pas, on se retrouve sur la ligne de départ. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker la vidéo. C'est vraiment hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si jamais tu ne fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. D'ailleurs, le prochain épisode sera le dernier de cette série du triangle Sud-Berry. Donc, je vous invite à être présent aussi demain à 18h pour la septième et dernière étape, une étape ballonnée qui va être monstrueuse. Mais avant ça, on revient à ce critérium. Ça y est, il est temps du départ réel. On part pour 71 km, c'est-à-dire 32 tours de circuit, un circuit ultra technique. D'ailleurs, on va faire le premier tour ensemble. Regardez, premier virage, on tourne sur la droite. Ensuite, ça relance fort. En fait, sur ce circuit, il est primordial. D'autant plus que d'habitude d'être ultra bien placé. Tout simplement parce que, en vue du nombre de virages que vous pouvez voir d'ailleurs sur la map en haut à droite, si vous êtes mal placé, chaque virage sera un supplice. Ce virage-ci, lui, il passe sans freiner quand on est bien placé. Quand on est mal placé, il faut freiner un peu. Donc, forcez plus. Bref, tout le temps, il faut être bien passé. Ici, on arrive dans l'épingle. C'est le virage où on doit quasiment s'arrêter à tous les tours. C'est sûr qu'il est technique, mais il se passe plutôt bien. La relance, c'est une des relances les plus difficiles du circuit. Forcément, on arrive quasiment à l'arrêt. Donc, ça fait mal et on enchaîne avec la grande ligne droite du circuit. L'endroit où ça roulait le plus vite. Et l'endroit où c'était quasiment le plus difficile. Parce que, justement, ça roulait très, très vite à tous les tours. Et ça, pendant 1h45. Donc, il fallait s'accrocher. Il fallait très fort s'accrocher. Parce que sur un circuit comme ça, ça ne débranche jamais. Ça roule ultra vite. On va d'ailleurs faire plus de 40 de moyenne. Alors que c'est ultra urbain. Et dans les virages, on passe vachement moins vite quand même. On va arriver doucement jusqu'à ce petit passe-passe où on tourne sur la gauche. Et il était aussi très important d'être placé. Parce qu'ensuite, on attaque. Déjà, ce virage qui est particulièrement technique avec toutes les trappes d'égout. Mais surtout, on attaque la côte du circuit. Alors, la côte, on s'entend. C'est un coup de cul, mais qui fait mal. C'est-à-dire que c'est un coup de cul qui est très pentu. Mais il est extrêmement court. C'est-à-dire que là, on arrive. On tape dans les pavés. Et là, il faut envoyer quelques watts pour pouvoir passer. Mais ça ne fait pas très mal au premier tour. C'est au bout de 32 tours que ça commence à piquer. Ensuite, on prend cette descente qui va nous emmener doucement dans le centre de la ville. D'ailleurs, je prends la roue du coureur d'Orléans. Un mec qui est extrêmement fort et extrêmement bien placé au classement général. Le mec, il est monstrueux. Autant dire que je préférais ne pas le laisser partir. Donc, je m'accroche dans sa roue. Je me dis avec un peu de chance, il va y avoir une cassure. Et dès le premier tour, je vais pouvoir me retrouver échappé. On arrive dans le centre-ville. Le virage le plus difficile du parcours sur les pavés extrêmement glissants. Il fallait être très concentré. Je perds quelques mètres sur le coureur d'Orléans. Et malheureusement, je ne vais pas réussir à garder le contact. Donc, je décide de couper mon effort et de laisser passer les autres coureurs devant moi. Voilà. J'ai perdu le contact du coureur d'Orléans juste dans un virage. Donc, à partir de là, je savais déjà, dès le premier tour, qu'il va falloir que je sois extrêmement concentré pour tous ces virages. Que je reste extrêmement bien placé pour ne pas souffrir dans les relances. et que ça allait être une course très difficile, très particulière et ultra intense. Et si vous me connaissez ou si vous avez vu tous les épisodes précédents, vous avez pu voir que niveau placement, je suis plutôt doué. J'arrive toujours à bien m'en sortir. Et sur ce début de course, c'est ce que je vais faire. Regardez, je suis toujours placé dans les trois premiers au tour suivant. Et du coup, ça me permet comme ça de ne pas trop freiner dans les virages, être extrêmement bien placé et du coup, éviter des efforts inutiles. Parce que là, derrière moi, il y a plus de 100 coureurs quand même. Donc imaginez que le deuxième, il freine un peu plus que moi, le troisième aussi, le quatrième, le cinquième, jusqu'au centième. Le centième, lui, il passe, il est complètement arrêté. Ce qui veut dire que pour relancer, il va devoir faire un effort monstrueux. Là où moi, j'ai déjà passé ce virage-là, il y a plus de 20 secondes. C'est juste extrêmement important d'être bien placé. Je vais arrêter de vous le dire parce que de toute façon, c'est la règle principale de ce circuit. Mais pour le coup, c'était primordial. Et sur tout le début de course, ça va être le cas. C'est-à-dire que je vais être extrêmement bien placé. On va accélérer à 15 minutes plus tard. Mais tout ce temps-là, en fait, je vais être placé dans les 10 premières positions du peloton. Et je ne vais faire aucun effort. Malheureusement, du coup, une échappée va sortir pendant ce moment-là. Alors, je ne sais pas exactement quand, qui, quoi, comment. C'est sorti. Mais ça roulait tellement vite que de toute manière, je n'aurais pas été capable, je pense, de les accompagner. Il y a donc 4 coureurs qui se sont échappés sur ce début de course. Mais ça roulait tellement vite que je ne les ai même pas vus partir alors que j'étais placé dans les 10 premières positions. Et au moment où c'est sorti, je me retrouve dans la roue du coureur de PCO, là, avec le maillot blanc de leader du classement Meilleur Espoir. Et il veut que ça roule derrière. Moi, je lui dis, je ne roulerai pas, tout simplement parce que je n'ai pas forcément d'intérêt. Il reste encore beaucoup trop de temps de course. Il reste environ 1h20. Si je fais l'effort maintenant, je sais que je ne tiendrai pas. Moi, je suis juste placé ici pour éviter de faire des efforts. Donc, indirectement, je suis en train d'aider l'échappée. Lui, il appelle ses équipiers à venir l'aider. Moi, je ne me sens pas légitime de rouler, tout simplement parce que si je me sacrifie, je ne me sacrifie pour personne parce que je n'ai pas d'équipier. Je n'ai pas d'équipier à faire rouler devant pour moi. Donc, ici, je décide de reculer un petit peu quelques places afin de ne pas trop les gêner dans leur poursuite. Mais ne pas non plus participer à cette poursuite parce que ça ne m'intéresse pas vraiment à ce moment-là de la course. De plus, l'échappée, à ce moment-là, elle n'a pas beaucoup d'avance. Ils sont 3 ou 4 devant. Donc, c'est intéressant de rester placé pour prendre les bonnes cassures. C'est-à-dire que derrière, il y a des cassures tout le temps. Mais il ne faut pas non plus trop faire d'efforts. Mais quand le coureur d'Orléans, là, me dit de prendre leur lait, ça commence à être intéressant. Parce que derrière, c'est en train de casser, en fait. Moi, ça fait 20 minutes que la course, elle est partie. Je n'ai pas quitté les 10 premières positions du peloton depuis le départ. Je suis extrêmement frais parce que je n'ai fait quasiment aucune relance difficile de par le placement. Du coup, mon cœur, lui, il est extrêmement bas. Et j'arrive dans cet épingle, première position du peloton. Et là, il y a le coureur d'Orléans qui va me dire, Quentin, vas-y. Il y a une cassure. Fais l'effort maintenant. Alors, quand il me dit ça, je n'hésite pas trop. En fait, je lui fais confiance. Je ne le connais pas, mais je lui fais confiance. Du coup, je fais l'effort. J'appuie sur les pédales. Et il se trouve que, du coup, il va m'accompagner. On va se retrouver échappé à 2. Et pour le coup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est un très bon partenaire. Parce que c'est un des gars les plus forts du peloton sur ce triangle Sudbury. Donc, partir avec lui, c'est quand même synonyme de potentiel réussite. Et regardez, là, on a pris pas mal d'avance. Donc, quand il va me prendre le relais après mon relais qui a été quand même assez long, je vais commencer à avoir un petit coup dans les dents. Mon cœur est certes pas trop haut à ce moment-là. Mais il faut quand même se rappeler que j'ai une semaine de course dans les jambes. Mon cœur, il est fatigué et il monte un peu moins haut que d'habitude. Quand je suis à 180 ici, je suis quasiment au max, comme je peux être d'habitude à 195 en temps normal. Donc, je vais quand même lui prendre le relais parce que j'y crois. Sortir avec Nicolas, ça serait l'idéal. Mais j'en garde un peu sous la pédale en me disant qu'il est encore tôt. Il ne faut pas trop en mettre non plus. D'autant plus que le peloton ne veut pas nous laisser sortir de par la position au classement général de Nicolas qui est très dangereuse pour nombreux coureurs. Donc, malheureusement, on va se faire reprendre. C'est un effort qui a été inutile, mais ce n'est pas un effort qui a été trop conséquent. Je n'ai pas perdu trop d'énergie sur celui-ci. Donc, je reste placé à l'avant. Et encore une fois, je ne quitte pas les 10 premières positions du peloton. Et pendant près de 40 minutes, je vais rester comme ça placé dans les 10, 15, allez, maximum 20 premières positions du peloton et remonter constamment. C'est-à-dire que sur un circuit comme ça, à chaque fois, tu décides de remonter des positions. Mais en fait, il y a tellement de gens qui font la même chose que toi, qui remontent, que des fois, tu remontes des positions. Mais pendant que tu remontes des positions, au final, dans la globalité, tu en perds tellement de gens autour de toi qui font la même chose. Donc, c'est essentiel de constamment remonter, même si ça demande de l'énergie, parce que ça demande moins d'énergie que d'être mal placé et de subir dans les relances. Surtout pour un coureur comme moi qui préfère les efforts linéaires plutôt que de se prendre des relances de malade dans chaque virage. C'est primordial de me replacer constamment. Et pourtant, ça roule extrêmement vite. C'est extrêmement sinueux, c'est extrêmement technique, stressant et tendu comme circuit. Mais il faut constamment remonter. Et s'il y a un conseil que je peux vous donner sur ce type de circuit, c'est ça. Restez placé à l'avant. Plus vous êtes placé à l'avant, moins vous ne forcerez. Et ça, c'est un petit peu paradoxal, parce qu'on pourrait se dire que c'est plus simple en étant caché dans les roues derrière, mais pas sur ce type de circuit. C'est essentiel d'être à l'avant. Et c'est ce que je vais parfaitement faire, comme ça, pendant une quarantaine de minutes. L'échappée est toujours présente. Ils sont toujours 3 ou 4 devant. Mais ils n'ont pas tant d'avance que ça. Donc je ne m'inquiète pas. Devant le peloton, ça roule. D'ailleurs, il y a un coureur de montoir qui va prendre les devants. Et qui, pendant les 40 minutes, va prendre les devants plus d'une grande partie. Ce qui va inculquer un rythme au peloton. Il va donner un rythme linéaire. Ça va éviter les attaques. Ça va mettre le peloton en file indienne. Et donc, un peu limiter la technicité. Parce qu'on va moins frotter, vu qu'on est tous un par un. Et le fait que ce coureur roule, ça va lisser tellement l'effort que, pour moi, c'est idéal. Ça m'évite plein d'efforts qui seraient difficiles pour moi. Sûrement pour les autres aussi. Mais en tout cas, pour moi, c'est parfait que l'Ouest se mette devant à rouler. Parce que ça met dans des dispositions juste parfaites. En plus de ça, ça évite à l'échapper et de prendre trop d'avance. Donc, on ne perd pas à la course. À ce moment-là, on est encore tellement proche de l'échappé qu'à tout moment, on peut revenir dessus. Même s'ils sont monstrueusement forts. Parce que pour réussir à résister à un peloton groupé, heureusement pour eux, il n'y a que l'OS qui roule principalement sur cette partie de course. Mais c'était quand même extrêmement rapide comme course. Donc, c'était très intéressant. En tout cas, maintenant, on va arriver bientôt dans la dernière partie de la course. Et pendant cette partie plus simple, j'en ai profité pour prendre des bidons. Donc, merci à Nbina qui m'a fourni des bidons. Car, encore une fois, je n'avais pas de staff. Donc, heureusement, des gens m'ont aidé par pure gentillesse. Et là, on a réussi à prendre le bidon alors que ça roulait à plus de 45 km heure dans cette grande ligne droite. Autant dire qu'il faut réussir. Un prendre un bidon, que ce soit pour moi en tant que preneur de bidon ou pour le staff pour donner le bidon. C'est quand même assez impressionnant à cette vitesse-là. Mais on n'a jamais loupé de bidon. Donc, voilà. Merci beaucoup Nbina et tous les abonnés qui m'ont accompagné cette semaine, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné des bidons, qui m'ont filmé. Merci à vous tous. Franchement, grâce à vous, ça m'a donné beaucoup de force tout au fil de la semaine. Et merci aussi à vous qui regardez la vidéo. Ça me fait super plaisir. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore rejoint l'équipe. C'est au bout d'une heure dix de course, 36 minutes avant l'arrivée, que la course va de nouveau bouger. Parce que depuis tout à l'heure, il ne se passe rien. L'OS est devant et roule devant. Et regardez, là, il est juste devant moi sur la droite. Il vient d'exploser. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'avant, Gabin, donc vous avez déjà peut-être un peu entendu parler de lui cette semaine, c'est un coureur qui est donc dans ma maison cette semaine. On dort ensemble. On était cinq coureurs à dormir ensemble. Il vient de sortir du peloton accompagné de Nicolas, le gars d'Orléans que vous avez vu en début de course. Et là, ils sont très très bien sortis. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire le jump, donc déjà pour sortir du peloton, alors que depuis 40 minutes, personne n'arrive à sortir du peloton. Mais en plus de ça, en l'espace de deux, trois tours, il me semble, ils ont réussi à revenir sur l'échappé. Ils ont fait l'impossible. Ils ont fait le truc que personne n'avait osé faire depuis le début de la course. Tout le monde restait à portée de vue de l'échappé, mais personne ne tentait ou réussissait de faire cette jonction, revenir sur l'échappé. Et eux, ils ont fait l'impensable. Ils ont réussi à revenir. Donc ça veut dire que dorénavant, ils ne sont plus 3, 4 ou je ne sais pas combien. Ils sont 5. Et sur ces 5 coureurs, il n'y a que des machines. Donc là, plus ça va, plus on se dit, mince, l'échappé, ça va être compliqué de revenir sur eux. Parce que là, il y a 5 machines devant. Il y a de fortes chances que là, on se batte dans le peloton pour une 6ème place. L'échappé, ça va être compliqué de revenir dessus. Mais on y croit tous. On se dit qu'avec un peu de chance, si une équipe se met à rouler devant le peloton, ça peut encore rentrer. Mais encore une fois, ça ne va pas être moi qui vais pouvoir faire ce travail. Moi, j'attends un peu le dernier moment. C'est-à-dire que je suis bien placé. Je ne subis pas. J'ai énormément d'énergie encore. Parce que je n'ai quasiment fait aucun effort depuis le début de la course. Mais moi, ce qui m'intéresse au fond de ma tête, c'est le sprint massif. Vous l'avez compris, depuis le début de la semaine, tous les sprints que je fais, ils sont bons. Depuis le début de saison d'ailleurs, en général, je suis quand même vachement bon au sprint. Et je me dis que là, si on arrive au sprint, il y a de fortes chances que j'arrive à potentiellement gagner. Et si je gagne, bon, dans un premier temps, si on ne revient pas sur l'échappé, ça ferait une sixième place. Et une sixième place, ça serait déjà incroyable. Parce que ma meilleure place cette semaine sur le triangle Sudbury, c'est douzième à deux reprises sur l'étape 2 et 5. Donc une sixième place, dans un premier temps, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, ça marquerait énormément de points pour le classement général. Donc, d'un côté, je pense à ça. D'un autre côté, j'espère qu'on va revenir sur l'échappé et pouvoir jouer la gang. Et d'un autre côté, il faut être hyper vigilant. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir un groupe de comptes qui sort. Et si jamais c'est le cas, il faut que j'en fasse partie si je veux jouer une bonne place. Donc, ça fait beaucoup de choses à garder en tête. Mais ce que j'espère le plus, c'est qu'on arrive en sprint massif. Et à 15 minutes de l'arrivée, ça y est, ça commence à bouger de partout. Ça attaque énormément. Forcément, tout le monde veut revenir sur l'échappé, veut aller chercher un résultat. Du coup, il y a des cassures de partout. Heureusement, je suis ultra frais. Je suis en forme et je ne me fais pas surprendre. Parce que, vu que depuis le début de course, je suis ultra bien placé. J'ai toute mon énergie qui est encore quasiment dans mes jambes. Je n'ai quasiment rien dépensé. Donc, quand il y a des cassures de partout ici, j'arrive à m'accrocher et regarder. Bon, je dois faire l'effort. Mais je suis très, très bien placé, mine de rien. Je suis hyper vigilant et je ne vais pas me faire surprendre. Ce qui est vraiment idéal. Franchement, pour l'instant, à 15 minutes de la fin, je suis sur une tactique plutôt idéale. Le seul truc que j'ai loupé, forcément, c'est l'échappé. L'échappé qui était vraiment un stade au-dessus. Franchement, il fallait être monstrueux pour réussir à faire 1h45 de course quasiment. Parce qu'ils sont partis quasiment depuis le départ. Échappé comme ça. Donc, voilà. Eux, je les mets dans un autre monde. J'étais potentiellement pas capable d'être avec eux. Mais pour l'instant, vis-à-vis des autres coureurs dans le peloton, je fais la course idéale. Donc, maintenant, il faut que je continue d'être vigilant. Je garde mes positions. Et surtout, je ne prends pas de cassure. Je dois accompagner tous les groupes de contre. On est à moins de 6 tours de l'arrivée. Il y en a absolument partout. Derrière, il y a des cassures de partout. Ça explose de partout parce que tout le monde est à bloc. On est sur un fin de critérium où tout le monde a fait des efforts. Et moi, je me sens extrêmement en forme. Donc, je suis présent. J'accompagne comme ça. Dans les cassures, regardez, je ne me pose pas vraiment de questions. Je sais que je dois être placé. 6 tours, c'est beaucoup. Mais d'un autre côté, le tour est tellement petit et en plus ultra rapide qu'en fait, il reste moins de 10 minutes de course. Donc là, il faut être placé si je veux gagner le sprint massif. Mais il faut aussi être placé pour ne pas prendre les cassures. Donc regardez, là, je suis en troisième position du peloton. Je suis plus que vigilant. Je suis dans une position extrêmement idéale. et je suis vraiment dans une situation parfaite, que ce soit physiquement, placement, mentalement aussi, parce que j'étais plus que boosté. Je savais que c'était la journée, après l'étape numéro 2, où j'allais être le plus à mon avantage. Donc après une course comme ça, où j'ai réussi à être placé à la perfection de A à Z, je me dis, elle est pour moi. Elle est pour moi. Je dois gagner ce sprint, que ce soit pour la sixième place, si jamais on ne revient pas sur l'échappée, ou pour la gang, si on revient sur l'échappée. Il faut que je gagne ce sprint. Et je vais faire comme ça, une fin de course juste extraordinaire par rapport à d'habitude, là où j'ai tendance à mal courir en fin de course. Là, je vais courir de manière idéale, encore une fois. Donc regardez ce qui va se passer. On va arriver doucement sur la ligne d'arrivée qui va nous annoncer qu'il reste plus que 5 tours à parcourir, donc environ 11 kilomètres, ce qui est ridiculement plus beaucoup. Et là, regardez, ça se regarde plus, personne ne veut rouler. Donc je décide de placer une accélération parce que je me sens vraiment bien. Donc là, le but, ce n'est pas de sortir tout seul. Le but, c'est d'essayer de créer un groupe de contres pour revenir sur l'échappée et se jouer la victoire. Je ne veux pas me contenter d'une sixième place, finalement. Je suis beaucoup trop en forme pour me contenter d'une sixième place. Je veux absolument revenir sur l'échappée qui n'est pas si loin que ça. Et regardez, derrière, ça a complètement explosé. Mais malheureusement, personne ne veut me prendre le relais. Moi, je ne veux pas non plus cramer mes ailes parce qu'il me faut du jus pour le sprint. Donc je ne vais pas tout donner non plus. Mais derrière, ça a complètement explosé. De toute façon, tout le monde est à bloc. Malheureusement, vu que personne ne veut rouler, je suis obligé de ralentir un petit peu le tempo et espérer que les autres coureurs prennent leurs initiatives et prennent le relais afin de tirer vers le haut ce potentiel groupe de contres qu'on est en train de créer. Donc je reste encore une fois vigilant dans les relances afin de ne pas prendre de cassure. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à faire la différence. Et quand Fabrice, en haut du mur, place une accélération, je n'hésite pas une seule seconde. Vous avez compris, depuis le début de la semaine, c'est un homme extrêmement fort. Il a une victoire. Il a énormément de place sur le top 5. Il est extrêmement bien placé au classement général. Donc quand il bouge, je n'hésite pas. J'y vais. Mais surtout, regardez, je ne suis qu'à 170 BPM. En fait, je suis extrêmement bien. J'arrive à accompagner les meilleurs sans réellement forcer. Du coup, je me permets même de le contrer parce que derrière, ça casse. Les mecs sont à bloc a priori et moi, je me sens vraiment super frais. Donc du coup, je me permets de faire les efforts comme ça parce que je me sens vraiment bien. Donc là, je vais essayer de faire la jonction sur le coureur en bleu qui est devant tout simplement parce que c'est un coureur qui avait l'air vraiment fort et motivé. Donc prendre sa roue, ça m'aurait permis de me driver un petit peu jusqu'à potentiellement l'arrivée. Donc je vais faire l'effort pour revenir sur lui tranquillement. Et là, on revient sur Nicolas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nicolas qui était dans l'échappée. Il se trouve qu'en fait, il est tombé. A priori, il a crevé puis est tombé. Donc là, on vient de le passer. Et là, je le vois et je me dis ok, on ne joue plus une sixième place les amis. On joue une cinquième place. Un top 5 les amis. Et un top 5, ça fait bien longtemps que je ne suis pas rentré dans le top 5 et cette semaine, je n'ai pas réussi. Donc un top 5, ça serait incroyable. Donc quand je reviens sur le coureur en bleu, je me dis ok, non seulement là, on est en train de sortir du peloton mais en plus, on ne joue plus un top 6, on joue un top 5. Symboliquement, vous savez, le top 5, c'est... Voilà, on rentre dans un cercle vachement plus fermé. Tu sais, ce n'est pas le top 10, c'est le top 5, tu vois. Donc je suis encore plus motivé. Malheureusement, bon, sur la chute de Nicolas qui méritait bien mieux que de tomber mais ça fait partie du jeu, surtout sur un critérium. C'est quelque chose qui malheureusement, la technique est primordiale. A priori, il est tombé à cause d'une crevaison donc c'est en plus pas de sa faute. Bref, pour lui, c'est très triste mais pour nous, c'est ultra positif. On vient de gagner une place sans vraiment rien faire. Donc maintenant, je ne veux qu'une chose, c'est rentrer dans le top 5, les amis. Et après, près d'un tour dans la route, ce coureur en bleu qui roule a priori pour ses équipiers parce qu'ils sont actuellement avec le maillot bleu de meilleure équipe au classement général. Regardez, il y a un coureur qui nous attaque. Je n'hésite pas une seconde. J'y vais. Je fais la jonction parce que je ne laisserai partir personne. Personne ne va me piquer ma place dans le top 5. Je veux absolument rentrer sur cette cinquième place. Donc, je vais être intransigeant. Je ne laisse partir personne. Je veux cette place et je vais tout faire pour réussir à monter sur cette cinquième place. Et je vais même faire le forcing. Regardez, je vois que derrière, ça se regarde un petit peu. Donc, ce que je fais, c'est que je me replace en première position afin d'être extrêmement bien placé à trois tours de l'arrivée ici. Je suis en première position sur la ligne droite de l'arrivée. Bon, je suis beaucoup trop bien placé. Je suis dans le vent. Mais ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de vent. Donc, être en première position, ce n'est pas non plus un mal. Je suis juste vigilant. Je regarde autour de moi. Regardez, droite, gauche, droite, gauche. Je ne veux pas me faire surprendre si ça attaque. Je veux voir qui m'attaque. Je veux pouvoir sauter dans sa roue. Et c'est ce que je vais faire ici. Regardez, forcément, à trois tours de l'arrivée, tout le monde se voit prendre cette cinquième place. Tout le monde la veut, cette cinquième place. Donc, ça roule extrêmement vite. Et c'est ultra stressant. Mais en même temps, c'est cette adrénaline-là qu'on vient chercher sur un critérium. Je sais qu'il y a énormément de gens qui détestent les critériums parce que justement, le stress et la technique prend le dessus sur la réelle capacité physique, même si c'est extrêmement difficile. C'est vrai que le placement, la technique, le passage des virages, un petit peu de chance aussi, ça prend beaucoup plus de place que sur un circuit normal. Donc, il y a beaucoup de gens qui détestent les critériums. Je faisais partie de ces gens-là il y a encore très peu de temps. Et depuis que je me dis que les critériums, c'est sympa, dans ma tête, il y a une sorte de déclic qui s'est fait. Et en fait, le fait de me dire ok, c'est cool les critériums, finalement, les critériums, ils sont devenus cool. Voilà ce que je veux dire. Des fois, c'est juste des déclics. C'est comme quand on se dit je ne suis pas grimpeur, on ne va pas réussir à grimper. Donc, à une époque, je me disais je ne suis pas sprinter et je n'ai jamais réussi à faire un sprint. Depuis que je me dis que je suis sprinter, je fais des très très bons sprints et je gagne quasiment tous les sprints dans les groupes auxquels j'arrive. il faut savoir croire en soi. Et là, au départ de cette course, j'ai pris le départ dans l'objectif de gagner. Je savais que c'était l'étape, une des étapes les plus dessinées pour un rouleur sprinter. Donc, j'avais dit au départ de cette étape, je veux faire un très très bon résultat. Donc, dans ma tête, je le voulais tellement que les gens m'ont suivi. Le comportement, l'attitude, c'est-à-dire le placement, ça a suivi aussi et la globalité fait que derrière, à moins de 5 km de l'arrivée, j'ai absolument tout qui est mis en place pour aller chercher cette cinquième place. On est à deux tours de l'arrivée maintenant et regardez, Alexis en rose place une grosse accélération sur la droite. Du coup, forcément, il y a quelques coureurs qui me remontent. Moi, je lisse un petit peu l'effort pour ne pas trop souffrir de celui-ci mais il faut remonter directement parce que là, j'ai perdu des positions. directement, je ne me pose pas de questions, je me replace à l'avant du groupe parce qu'il ne faut pas perdre de position à comme ça un tour et demi de l'arrivée sinon on ne pourra pas sprinter. Et regardez, Alexis va décider de replacer une deuxième accélération et là, je n'hésite pas. Je saute dans sa roue parce qu'encore une fois, c'est un extrêmement bon coureur. il fait quatrième du contre-la-monde donc je sais que si on sort à deux, il est un coureur idéal pour nous emmener jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, quand il me demande de prendre le relais, je lui prends le relais directement sans hésiter. Je ne me mets pas à 100% de mes capacités, je me mets en dedans à 80%. Au cas où, on se fait reprendre, il faut que je garde du jus pour tout simplement le sprint final. Mais, je fais quand même un effort conséquent et regardez, en haut du mur, Alexis replace une grosse accélération et là, ça fait mal aux jambes. Forcément là, il faut envoyer des watts et comme je vous l'ai dit, ça y est, là, il a vraiment clasher. Il a allumé le moteur et il faut s'accrocher parce qu'il ne va pas falloir perdre le contact de sa roue parce que si je prends un mètre, je ne reviendrai plus jamais. Et derrière, ça y est, ça a cassé. Il y a une grosse cassure derrière. On est en train de sortir du peloton. Il n'y a toujours que quatre coureurs devant. On met un tour à des coureurs ici. C'est très, très chaud, extrêmement chaud dans ce virage. Je réussis à passer au contact de la roue d'Alexis qui est juste devant moi. Je m'accroche parce que c'est difficile. Là, je suis à 185 BPM comme ça. On est à un tout petit peu plus d'un tour de l'arrivée. Je vais lui prendre le relais tout en restant calme parce que le peloton n'est pas très loin derrière. Je ne veux pas cramer mes ailes. Je sais qu'au sprint, j'ai toutes mes chances. Donc, si je fais l'effort maintenant, je me crame les ailes pour le sprint que je suis capable de gagner. Donc, ma priorité, c'est de rester placé pour le sprint, pas de tout faire péter moi-même. Donc, je reste vigilant. J'accompagne mais je ne veux pas tout faire péter moi-même à mes dépens parce que sinon, je ne pourrais pas faire le sprint. Donc là, on arrive dans le virage de l'arrivée. Je suis plus que bien placé encore une fois comme toute cette course. D'ailleurs, je suis en deuxième position pour ce dernier passage sur la ligne d'arrivée. Là, ça va être obligatoire de rester placé dans les 5 premières positions maximum si on veut gagner le sprint du peloton. Et regardez, le peloton, il est extrêmement réduit. On n'est plus qu'une trentaine, quarantaine de coureurs. Ça a explosé de partout. Il y a beaucoup de coureurs qui n'ont pas réussi à tenir ce rythme. Ce rythme incessant et constant à plus de 42 moyennes dans ces virages dans ce circuit ultra sinueux. Donc, forcément, quand on est mal placé, les relances ont été éliminatoires pour beaucoup de coureurs. Donc là, on est à moins d'un tour de circuit. Un coureur décide de faire le forcing. Je ne lâche pas sa roue. Je ne lâcherai pas cette cinquième position. Je la veux. C'est moi qui ferai cinquième aujourd'hui. On arrive donc dans ce virage à épingle. C'était le tout dernier virage réellement dangereux. Je n'ai plus que maintenant à rester placé pour mon sprint. Vous le savez, les sprints, je commence à avoir l'habitude. J'en ai fait beaucoup depuis le début de saison et ça serait dommage de le louper aujourd'hui. Donc, il faut que je reste vigilant, que je reste concentré et que je ne me fasse pas surprendre. Et regardez, Alexis place une accélération encore une nouvelle fois au même endroit et là, je me fais surprendre. Du coup, je décide de ne pas faire le jump parce que si je fais le jump, je vais me cramer des ailes. Donc, je fais confiance au coureur anglais qui est juste à ma gauche devant moi et heureusement, merci indirectement à lui, il va faire le forcing. Il est en train de se sacrifier pour ramener absolument l'intégralité du reste de peloton. Je me mets dans sa roue et il est en train de faire le forcing pour ramener. S'il n'était pas là, on ne reviendrait pas sur les trois coureurs qui viennent de sortir du peloton. Donc, merci à lui. Il est en train de continuer le forcing. Il va nous ramener tout juste au contact au pied de la côte. Du coup, ce que je vais faire, c'est essayer de faire le jump au sein de ce petit coup de cul. Il faut absolument que je garde le contact avant le virage de la pizzeria, le virage le plus difficile avant l'arrivée. Donc, en haut de la côte, je fais le jump et regardez, ça y est, les deux coureurs qui décident de contrer en haut de la côte et je me sens extrêmement bien. Je ne force pas. Je suis super frais, je suis concentré. Je suis, certes, mon cœur est en train de monter très très bien. J'ai l'impression de ne pas forcer et là, je me dis, ok, je vais claquer le sprint et là, je n'avais qu'un seul truc en tête, c'était lancer le sprint avant le virage qui est juste en bas ici. Je dois passer le virage en tête et je fais le coup du kilomètre. C'est mon objectif. Et regardez, là, il y a un gars qui traverse et je vais me le prendre et là, du coup, je lance mon sprint. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé derrière. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé d'ailleurs, on regardera ça tout à l'heure. Je relance à toutes mes forces. C'est un coup de 10 kilomètres que je tente. Je sais que, de toute façon, c'est tellement signeux que ça ne pourra pas passer et regardez l'ombre. Je vois qu'un coureur est en train de remonter derrière moi à ma gauche. Donc, ce que je fais, c'est que je prends intérieur et extérieur. Le mec ne pourra pas me doubler. Regardez, intérieur et extérieur et là, je vais refaire la même chose dans le tout dernier virage. Je prends l'intérieur. Je savais que personne ne pouvait me doubler. Ça avait analysé durant les tours précédents. Je lance mon tout dernier effort jusqu'à la ligne d'arrivée et je traverse cette ligne en cinquième position. C'est vraiment inespéré. Je suis super content d'avoir fait cinquième. Je suis super heureux même parce que cinquième sur une course comme ça, c'est vraiment énorme. Il y avait un niveau extrêmement haut au départ de cette course. Donc, je suis super fier d'avoir réussi à faire cinquième. Bravo, d'ailleurs, aux membres de l'échappée qui, eux, ont fait un effort monstrueux. Donc, bravo aux quatre qui arrivent devant. Malheureusement, le gamin se fait enfermer dans le sprint et va terminer quatrième sur quatre. Et moi, je viens me placer cinquième après un sprint qui a été très, très tactique et tumultueux. Mais regardez, on va réanalyser l'avant-dernier virage avec la pizzeria. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais absolument et imparativement passer ce virage en tête parce que j'avais au coin de ma tête de faire le coup du kilomètre. C'est-à-dire que je savais qu'avec les virages qui arrivaient ensuite, c'était tellement sinueux que je ne pourrais pas me faire doubler physiquement, j'étais capable de suivre derrière. Et regardez, dans le virage, en fait, il y a un inconnu qui ne voulait pas écouter les commissaires et a décidé de traverser alors qu'on arrivait à toute vitesse. Il ne nous a pas vu arriver et au final, on a failli se le manger. Regardez, c'est passé tellement proche. Je ne sais même pas comment je suis passé. En fait, concrètement, il y a des coureurs qui sont venus me voir à l'arrivée et ils m'ont dit mais mec, comment tu es passé ? Et du coup, je suis le seul coureur à être passé à droite ce qui m'a permis quand même, et ce qui m'a permis d'arriver comme ça en tête de cette course. Donc là, j'ai eu extrêmement de chance de ne pas me manger le mec. Le reste du peloton a eu aussi beaucoup de chance de ne pas se le prendre non plus et ça m'a tout simplement permis d'arriver en cinquième position. Gagner ce sprint sur ce critérium, pour moi, c'est une très belle réussite. Je suis extrêmement content. Donc, merci à vous d'avoir cru en moi dans les commentaires sur les premières étapes où j'ai eu beaucoup plus de mal. Vous m'avez énormément encouragé dans les commentaires sur les vidéos précédentes. Donc, vous avez bien fait de croire un peu en moi. J'ai réussi à aller chercher comme ça un top 5. Donc, merci beaucoup à vous tous et je vous dis à demain, 18h, pour la toute dernière étape où encore une fois, je vais aller chercher un très très bon résultat. Tout simplement, parce que je suis monté en puissance au fil de la semaine et sur la prochaine étape, vous allez voir, je vais être encore une fois extrêmement fort. Donc, à demain, 18h. Merci d'avoir la vidéo jusqu'au bout. A la prochaine. Bye bye.